Et maintenant c'est l'heure de l'invité sur Boukina Info. A ce titre je reçois sur ce plateau, Bahoro Omar Junior, porte-parole des policiers et militaires radiés. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du 30. Bonjour madame. Il y a de cela tout au plus 4 ans, à savoir le 14 avril 2011, on était tous face à des mutineries, aux nombreux dégâts morts et même des viols enregistrés. Quelles étaient les motivations de ces mutineries de 2011, monsieur Bahoro ? Bon, en 2011 quand même, il faut dire qu'il y a eu quand même un certain nombre d'événements et je ne voudrais pas vraiment rentrer dans les détails pour ne pas remuer le couteau dans la plaie parce que c'est une situation qui a été vraiment dramatique et nous vraiment nous sommes également peinés de savoir qu'on a blessé des gens et vraiment c'est le regret que nous avons actuellement. Et vraiment je ne voudrais pas revenir sur ces détails parce que nous sommes sur la phase du pardon et donc il faut éviter vraiment de rentrer dans ces détails-là. Mais on dit pour pouvoir pardonner, il faut quand même avoir une pleine motivation. Quand même il faut quand même qu'on ait une idée de tout ce qui s'est passé. Oui, effectivement, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont dus quand même au comportement de la hiérarchie parce qu'au sein quand même de la police que je connais mieux, il y a un certain nombre de comportements qui étaient insupportables à un moment donné. Donc les gens ont fait l'effort quand même de supporter jusqu'à un moment donné. Vous savez, les mouvements d'ensemble c'est un peu difficile. Et donc à un moment donné, il fallait vraiment que ça pète et ça a pété. Bon voilà, maintenant la population aussi, bon, elle en a pris un coup. Bon, ce n'était pas notre intention vraiment de choses, de toucher à la population parce que quand même nous faisons quand même partie de cette population-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut comprendre que nous regrettons toujours l'acte que nous avons posé. Beaucoup de personnes disent que ces mutinéries sont en lien avec un coup d'État contre l'ancien régime de Blaise, Comporé, qui aurait raté. Alors, comment dites-vous à ce propos ? Non, je ne crois pas que ce soit un coup d'État. Je ne crois pas que ce soit un coup d'État parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un mouvement commandé. Ce n'est pas un mouvement commandé. Ce ne sont pas des gens qui ont reçu de l'argent ou bien qui avaient une certaine motivation autre que ce que nous avions parce qu'il faut dire que quand même, ces mutinéries-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à ça, comme je viens de le dire. Voilà, il y a le comportement des chefs hiérarchiques. Donc, à un moment donné, on ne pouvait plus supporter. Vous mettez en avant le comportement des chefs hiérarchiques ou qu'il y a aussi les questions d'indemnités, de droits au logement que vous ne citiez pas ? Oui, effectivement. Effectivement, j'allais en venir parce qu'il y a tous ces facteurs-là quand même qui étaient réunis autour, les indemnités, les missions organisées, les... comment on appelle ça ? Il y avait plein d'autres facteurs. Vous voyez, c'est un peu difficile à expliquer parce qu'aujourd'hui, nous faisons l'effort quand même de pouvoir oublier ces trucs-là parce que... Vous voyez, ça a blessé quand même les gens. Ça a blessé beaucoup de gens et nous, nous sommes également peinés. Ils nous sommes peinés, voilà. Mais ce n'était pas un coup de tas. Ça n'a rien à voir avec un coup de tas parce qu'il n'y avait aucun chef militaire ou bien aucun chef politique derrière ça. C'était un mécontentement. Et puis, vous voyez, dans les casernes, il n'y a que les armes. Ce n'est pas des scies ou bien des marteaux. Vous voyez, donc c'était un peu difficile. Les gens ont pris des armes, ils ont tiré. Bon, voilà, c'était un peu comme ça. Mais en réalité, ce n'était pas dans l'intention de faire mal aux gens. C'est un peu ça. Et dans ce qu'on dirait, il y avait, outre les policiers, les militaires et les éléments de l'ex-RSP, qu'en est-il aujourd'hui des questions en discussion en justice ? Bon, les questions judiciaires, il faut dire qu'elles sont un peu complexes parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains qui ont, au niveau de l'armée, qui ont porté quand même certaines plaintes qui, jusqu'à présent, il y a eu des non-lieux, mais jusqu'à présent, ils sont là. Bon, il y a des listes qui sont sorties que nous avons vues, nous avons pris connaissance de ça. Et je crois qu'ils doivent être au nombre de 15 ou combien de personnes, je ne me rappelle plus. Voilà, ces gens-là, quand même, il y a le procureur qui a demandé, et le juge d'instruction qui a demandé que ces gens-là soient rétablis dans leurs fonctions. Bon, quant à nous, nous avons à un moment donné entrepris un certain nombre de démarches. Et voilà, il y a quand même, il faut le dire, il y a eu une autorité respectable, n'est-ce pas ? Une autorité très respectable, qui nous avait demandé de ne pas porter plainte. Parce qu'elle allait... Et qui est cette autorité-là ? Vraiment, je préfère taire le nom, n'est-ce pas, pour ne pas rentrer dans un certain nombre de choses. Voilà, il nous avait demandé quand même d'éviter, parce que lui-même, il allait se charger de gérer l'affaire. Et il allait quand même procéder par des méthodes plus douces pour voir comment il pouvait, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Bon, il faut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, rien n'a changé pratiquement. Revenons maintenant concernant le cas de Bobo, où officiellement, il y a eu six morts dans le camp des ex-déradiés. Alors, pouvez-vous revenir sur ces faits-là ? Bon, c'est toujours le même mouvement. C'est le même mouvement. C'est les mêmes choses qui ont commencé ici. Voilà, mais ce qui a été déplorable, c'est qu'on a envoyé quand même les mêmes éléments du RSP à aller tuer nos frères là-bas. Voilà. Vous voyez, c'est des situations qui sont déplorables. Je ne sais pas pourquoi on est allé tuer les gens. On pouvait leur demander de déposer simplement les armes. Ils allaient le faire. Il y a eu une commission qui a été mise en place. Quel en était le contenu ? Quelle commission ? La commission est chargée d'entendre les mutins, comme on aime le dire. Oui, mais vous savez, c'est des commissions. Je ne veux pas. Vous voyez, c'est un groupe de gens qu'on a mis comme ça au niveau de la police, je peux le dire. C'est un groupe de gens. C'est les gens que nous avons décriés, les gens que nous avons demandé de partir. Vous voyez, il y a certains qui, quand même, rendaient la vie difficile, la vie impossible. Il y en a qui géraient comme si c'était une entreprise. Vous voyez, comme si c'était leurs entreprises. Et ils utilisaient les éléments pour faire certaines choses. Vraiment, ce n'était pas intéressant. Vous voyez. Donc, à un moment donné, les gens ont réagi pour vraiment essayer de redresser là-bas. Aujourd'hui, vous demandez au peuple burkinabé, après avoir vandalisé les commerces des différents commerçants, après qu'il y ait eu des viols. Pensez-vous que ce pardon soit acceptable, déjà par la population et déjà par les personnes qui les gouvernent ? Oui, je crois que nous sommes des burkinabés et nous connaissons un peu le burkinabé. Le burkinabé, il pardonne facilement, mais quand même, il est quand même dû dans le fond. Voilà, nous espérons quand même que les gens ont compris le message que nous avons lancé depuis un certain temps. Et nous avons demandé pardon. Depuis 2011, nous avons toujours continué de demander pardon et nous continuons toujours de demander pardon, n'est-ce pas ? Et vraiment, nous pouvons dire que la population adhère quand même à ce pardon-là. Parce que depuis un certain temps, il faut le dire, à travers les réseaux sociaux, les médias et autres, vraiment, on sent que vraiment la population nous aide. Nous recevons des messages, des gens qui nous motivent, des gens qui nous encouragent. Et puis vraiment, c'est intéressant. Bon, nous croyons que, bon, nous voulons vraiment demander, profiter du plateau pour demander pardon à tous ceux qu'on a offensés, ou bien d'une manière ou d'une autre. Vraiment, vraiment, il faut que ces gens-là nous pardonnent. Il faut qu'ils nous pardonnent. Vous demandez au gouvernement aujourd'hui votre réintégration au niveau des forces armées, des forces de sécurité. Est-ce que ce n'est pas ouvrir une autre page à ce que vous rebelliez ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que je crois que nous avons suffisamment tiré des leçons de tout ce qui s'est passé. Les gens ont quand même... Cette occasion-là nous a permis de voir un peu plus clair, de voir comment les gens doivent se comporter. Pas nous seulement, même ceux qui sont les éléments de rang actuellement, ils savent comment se comporter. Mais je crois que la sanction a été un peu trop dure à mon égard, parce qu'il y avait des sanctions plus souples que ça. Donc, il faut dire que les gens ont été très durs. Mais il faut dire, dans les rangs quand même, notre tour peut arranger l'armée ou bien la police, dans tous les cas. Quand vous dites arranger l'armée, voir la police, dans quel sens ? Oui, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque d'effectifs. Il y a un manque d'effectifs au sein de ces différentes forces-là. Voilà, nous sommes là et voilà, nous ne faisons rien jusqu'à présent. Nous n'avons pas de travail, nous sommes là, nous regardons. Il y a le RSP qui est dans les rangs, voilà. Donc, ça ne pose pas de problème. Est-ce que cette volonté de vouloir réintégrer l'armée n'est pas liée à la question du RSP, vu que certains d'entre eux ont bénéficié d'un arrangement, si on peut le dire, au niveau des forces armées ? Bon, je ne pourrais pas parler d'arrangement, mais je pense que quand même, la position du RSP actuellement ne nous arrange pas, parce que nous n'avons pas fait quand même ce que le RSP a fait. Nous, on nous a condamnés quand même pour avoir, à un moment donné, revendiqué de meilleures conditions de vie et de travail. Vous voyez, donc le RSP aujourd'hui a fait un coup d'État. Il y a des gens qui sont morts. Nous-mêmes, on a des gens quand même qui ont été, d'une manière ou d'une autre, touchés par ça. Donc, vous voyez, c'est des situations quand même qui sont déplorables. Et aujourd'hui, le RSP, on leur a donné cet avantage-là. Pourtant, en 2011, ils étaient dans la même situation que nous. Ils auraient dû être radiés comme nous. Voilà, et ça n'a pas été fait. Vous voyez, ils devaient être radiés en 2011 comme nous, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous, nous sommes devenus, nous étions des coupables liés, mais aujourd'hui, nous sommes des victimes. Nous disons que nous sommes des victimes parce qu'on ne peut pas pardonner au RSP et nous nous laisser dans la rue. C'est un peu difficile. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses-là. Vous voyez, dans un état de droit, il faut quand même qu'on essaie de redresser un certain nombre de choses. C'est difficile à dire parce que, vous voyez, c'est difficile de contenir les gens. C'est difficile de contenir les gens. Vous voyez, on fait l'effort de contenir les gens. Mais Dieu sait le seul là où ça peut aller. Dieu sait le seul là où ça peut aller. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Baurot, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau du 13h. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour cet entretien avec Baurot Omar Junior, porte-parole des militaires et des policiers radiés en 2011 suite aux mutineries. Et c'est tout pour cet entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. A tous ceux qui nous suivent à Bobo et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina comme Messie.